Bonsoir à tous, avant que le match de l'équipe de France Olympique et en espérant un tout autre spectacle et un réveil de nos bleus, je vais vous parler des débuts des JO qui nous présentent des choses incroyables, que ce soit sur le terrain et sportivement, ou que ce soit extra-sportivement, avec les problèmes d'organisation des instances des JO, autour du match entre l'Ouzbékistan et l'Espagne, avec des supporters qui ont dû perdre 20 minutes de leur match avant de pouvoir rentrer dans le stade, des incidents entre l'Argentine et le Maroc, et également des incidents qui se sont passés ce soir entre le Mali et l'Israël, qui s'affrontent ce soir pour les JO et pour leur début de leur compétition olympique, et comme vous le savez, suite aux problèmes et aux conflits internationaux avec le Hamas et l'Israël à Gaza, ça prend beaucoup d'impact, déjà la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, prennent beaucoup d'impact sur le football, notamment sur le football ukrainien, mais aussi sur nous, sur notre vie à tous, sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des prix, etc., dû à la guerre en Ukraine, donc ça prend beaucoup d'impact en France, mais cette guerre prend beaucoup d'impact, pour l'instant, pas en France, mais prend beaucoup d'impact sur le sportif, notamment avec la relation Palestine et sur la guerre entre l'Israël et le Hamas. Donc les Maliens et les Israéliens se sont affrontés ce soir, le match est toujours en cours et vient de reprendre, ils sont à la cinquantième minute comme nos bleus, et l'équipe de France, donc, eux, commencent leur compétition face aux Etats-Unis à l'Orange Vélodrome, tandis qu'à Paris, au Parc des Princes, les Maliens et les Israéliens, eux, ont aussi le droit à leur début de compétition olympique, malgré le conflit international. Un match qui a été marqué par de nombreuses tensions en tribune. Une banderole fruit-palestine a été déployée en tribune, suivie du déployage de drapeaux palestiniens. Des sympathisants pro-palestines, après avoir déployé une banderole fruit-palestine et avoir déployé et secoué des drapeaux pro-palestines, ont eu des accros avec des supporters israéliens en tribune. Donc, ça a suivi à des bagarres et des insultes dans la tribune, et à l'intervention des stewards et sur probablement des CRS. Et au moment du match qui a quand même démarré, comme prévu, malgré ces incidents à quelques minutes du début de la rencontre, et ces bagarres en tribune, suite au conflit international et au déployage de la banderole pro-palestine et des drapeaux palestines, l'hymne israélien, au moment que les joueurs israéliens ont chanté leur hymne, ça a été très fortement sifflé dans l'enceinte du Parc des Princes. Donc, comme je vous l'ai dit, on pense que les guerres prennent beaucoup d'impact dans le pays, impacté, avec les maisons détruites, les bâtiments détruits, les hôpitaux détruits, les écoles détruites, les familles qui sont morts, les enfants qui sont morts, qui sont battus, qui sont tués, écrasés sous les décombres, enfin, c'est des accros et des... Et j'en ai vu des vidéos et des images, ça fait très peur et ça rend très triste et ça fait mal aux yeux de voir ça, et de ces atrocités pareilles. Mais le plus grave, c'est que ça se passe là-bas, parce que des vies sont impactées et des vies sont tuées, et ça prend beaucoup d'impact sur le football suite à ces incidents en tribune. Certes, je le dis clairement, je m'en fous complètement de ces incidents en tribune, des bagarres, juste pour de simples déployages de banderoles ou de drapeaux, je tenais quand même à vous le dire, parce que ça fait partie de la chaîne, c'est une information que je veux vous faire parvenir suite à un match de football qui a eu des incidents qui a dû décaler le début de la rencontre, mais ce n'est que dans le but de ma chaîne YouTube, ce n'est pas dans mon but à moi, si ce serait dans mon but à moi, je ne vous en aurais pas parlé, c'est juste dans le but de faire grandir la chaîne et de vous publier régulièrement du contenu, que vous soyez au courant qu'il y a eu d'une grosse tension avant le début de cette rencontre. Mais bien évidemment, dans ma vie à moi, je m'en fous complètement de ces incidents et de ces tensions en tribune, je prends beaucoup plus d'intention et beaucoup plus de tristesse et j'envoie tout mon soutien, tout ma sympathie et mon désespoir, ma grande tristesse envers les Ukrainiens et envers les victimes de la guerre de Gaza. Et j'espère que très vite, pour les deux guerres, Russie-Ukraine et la guerre à Gaza avec les Israéliens et les Palestiniens, j'espère que ça va vite se calmer, que tout va revenir dans l'ordre, que les guerres vont s'arrêter et que dans les grandes difficultés, tout le monde pourra retrouver sa vie à zéro et que cette guerre sera oubliée. Tout simplement.